Qu'est-ce que c'est le jeu que l'on ambitionne de faire ? Pour compenser globalement le déficit de kilos qu'on peut avoir par rapport à des équipes du top 6 là, parce qu'elles sont des équipes plus athlétiques que nous. Donc il nous faut de l'agressivité, un contrôle du remont pour que derrière on puisse être beaucoup dans la mobilité offensive avec, comme on le sait, plus de responsabilité prise sur le tir extérieur que dans le tir intérieur, puisqu'on n'a pas forcément ce profil de joueur là à disposition. Donc quand on est sur ce rythme là et qu'on y trouve un peu d'adresse, c'est sûr que ça peut faire des écarts. Ça a été le cas. Après, on a plus souffert. Alors après, c'est toujours dur à chaud de savoir si c'est parce que vous, vous baissez de ton, certainement. Je pense qu'il y a les deux, on a baissé de ton, d'intensité. Je pense qu'on n'a pas encore le physique pour vraiment tenir 40 minutes ce basket-là. Peut-être aujourd'hui 30, mais pas 40. Donc il va falloir qu'on continue à beaucoup travailler, beaucoup jouer à l'entraînement dans le magazine du physique pour jouer ce jeu-là. Donc on a baissé de ton et certainement que dans le même temps, Villeurbanne aussi a été plus performant. Mais bon, je ne sais jamais trop expliquer la première responsabilité, c'est qui. À chaud, comme ça, j'ai un peu moins de rythme, on a moins bien bougé le ballon. Mais est-ce que c'est peut-être aussi que Lasvel a fait des choses aussi différemment. Mais bon, au final, ça fait une victoire qui est importante parce que dans le sens où elle nous permet de penser tout simplement qu'on peut battre une équipe du top 6, puisqu'on ne l'avait jamais fait. Donc au moins maintenant, on le sait. Qu'on peut être sur des séquences dominantes, comme on l'a été. Mais qu'il nous manque encore de la stabilité défensive dans la constance. Mais ça, pour qu'on défende agressivement, il nous faut du physique plus. Je pense que c'est là que ça pêche encore aujourd'hui. Je peux le penser, mais après, il faut que tout le monde y croit. C'était l'objet du match de ce soir parce que sinon, on allait vite tomber dans « OK, il y a le championnat du top 6 ». Et donc moi, j'avais un petit peu pas titillé le groupe. Ces 6-là, on les laisse tranquilles entre eux ou est-ce qu'on va essayer, nous, de se mêler un petit peu à ça, même si c'est ambitieux dans notre discours. Mais bon, je voulais quand même qu'on... Puisqu'on ne l'avait pas fait au mois de novembre. Et puis bon, c'était intéressant aussi pour ce groupe de mesurer l'évolution du groupe en l'espace de deux mois puisque Lasvelle, au match, allait dans la même structure d'équipe puisque Georgie ne jouait pas. Et Georgie, pour Lasvelle, c'est un manque important. Mais au moins, les deux matchs, on les a joués dans la même configuration. Donc il y a quand même une sacrée différence entre le match d'il y a deux mois et le match d'aujourd'hui. Donc ça montre quand même l'évolution qui est la nôtre avec une structure différente. Et puis ça montre aussi aux adversaires qu'on n'est pas l'Orléans d'il y a deux mois, ça c'est certain. Mais encore faut-il que ça se traduise dans un résultat. Donc bon, voilà, c'est déjà pas mal ce soir de l'avoir fait avec, à un moment donné, le sentiment qu'on était un peu au-dessus. Non, non, c'est le jeu qu'on veut aujourd'hui mettre en application. Un jeu qui est fait de vitesse, beaucoup de vitesse. Mais qu'on ne peut dérouler que si, défensivement, on perturbe l'adversaire. Nous, le moyen qu'on a, c'est d'être agressif. Si on ne l'est pas, si on est trop positionné, si on ne perturbe pas le bon ordonnancement du jeu adverse, les joueurs de talent, si on les... Bon, voilà, nous, il faut qu'on fasse reculer un peu, quoi. Parce que sinon, on va prendre en pleine face la dimension des autres. Donc il faut qu'il recule. Pour qu'il recule, il faut de l'énergie, il faut mettre beaucoup d'agressivité dans ce qu'on fait. Que ce soit la contestation du poste bas, derrière les écrans, porteurs, par rapport aux shooters, les faire reculer encore plus loin pour avoir les ballons. Bon, tout ça, ça demande quand même du physique, ce type de défense-là. C'est pas qu'une défense positionnée aujourd'hui. On est obligé un petit peu... Elle doit être bien positionnée. Mais collectivement, aujourd'hui, si on compare les deux matchs de Villers-Bannes, collectivement parlant, dans la maîtrise de l'organisation, c'est le jour et la nuit. Donc, bon, voilà. Mais pour autant, ça ne suffit pas. Parce qu'on a une intensité athlétique qui n'est pas suffisamment forte. Donc il faut qu'on aille plus loin dans l'agressivité. Donc ça, ça veut dire quand même un investissement qui est vachement important. Mais qu'il nous faut, avec la nécessité absolue de pouvoir essayer de contrôler notre bond défensif, pour que derrière, on ait les munitions pour que ça court, quoi, et que ça parte, là. Donc ça, ça demande de l'énergie pour défendre. Ça demande de l'énergie pour courir. Ça demande de l'énergie sur le demi-terrain pour faire bouger des équipes qui sont plus athlétiques que nous. Enfin, c'est un basket qui demande beaucoup. Alors, pour le jouer, il faudrait qu'on puisse le jouer à 10-12. Mais bon, ça, on n'a pas encore 10 ou 12 rotations. Mais je pense que, de toute façon, c'est la seule solution. Pour que cette équipe puisse éventuellement ambitionner quelque chose, je ne vois pas autre chose, aujourd'hui. Un jour, on m'a expliqué qu'il faudrait peut-être faire de la zone. Avec une équipe comme ça, faire de la zone, on va en ramasser de partout. Donc voilà. Donc pour ça, il faut construire un physique. Il faudrait qu'on arrive à courir plus longtemps que les autres. On voit bien que, bon, Marco, c'est difficile. Parce qu'on sent bien que dès qu'il n'est pas là, ça... Bon, ça... Voilà, Chris n'était pas forcément dans une... Je pense que Chris a besoin de repos. C'est un diesel, Chris. Donc la coupure, pour lui, on sent bien que c'était mieux qu'à Strasbourg. Mais on sent que c'est encore... Et comme Chris n'est pas encore bien bien en rythme, ce qu'il y a, c'est Marco. Mais Marco, ce basket-là, normalement, en théorie, il doit le jouer 25 minutes, grand maximum. Et là, il est souvent à 30, 32, il y a 6, 7 minutes de trop avec Marco. Mais il faut qu'on arrive à trouver ces quelques minutes pour que... Parce qu'à un moment, Marco, ça se voit bien en demi-temps, c'est plus laborieux, ça a moins de jus, ça baisse, quoi. Dans l'idéal, on le sait bien, les joueurs, ils doivent jouer entre 15 et 25 minutes. Et pour ce basket-là, ça, c'est sûr. Et là, on est un peu juste, là. Ouais, oui, si on veut un bémol, c'est celui-là, mais bon. On n'a pas réussi parce que Jackson a su mettre des paniers importants. À la fin, dans les 5 dernières minutes, Jackson nous met des shoots. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu envisager prendre le golavérage, mais bon. Il va falloir gagner plus de matchs. Il va falloir gagner plus de matchs.